Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. On va parler dans cette vidéo des rêves endormis, plus des rêves éveillés, sur le futur. Donc, un Gaulois m'a écrit sous une vidéo précédente ceci. Salam alaikum, il y a environ trois semaines, j'ai fait un rêve très étrange, mais je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion. Je me trouvais chez moi, devant la télé, et je suis dans le futur. Je sais que je suis dans le futur, mais je n'ai pas de date. Et je regarde le journal télé, et je vois que la présentatrice est maghrébine. Dans mon rêve, je ne me fais pas la réflexion, ça me semble être normal. Et dans le reportage, il est dit que le président français est en déplacement avec sa femme à New York pour rencontrer la présidente des États latins unis. Et le président de la France est arabe. Sa femme qui l'accompagne porte un gilbebe et me semble être de type européen. La présidente de cet État latin est clairement une femme latina. Et le rêve s'arrête là. Si c'est prémonitoire, alors ça voudrait dire que les peuples du sud, pour grossir le trait, vont prendre le pouvoir au nord. Mais simple supposition. Donc un rêve sur un futur, où on a un président de la France arabe. Alors, on m'avait raconté à une époque pas mal de rêves sur le futur, y compris des faux rêves. C'est-à-dire qu'il y a des identitaires qui s'étaient fait passer pour... ou peut-être un seul d'ailleurs. On va dire qu'il n'y en avait qu'un, même si... non, je pense qu'il y en avait plusieurs. Enfin, il y avait plusieurs pseudos, mais je pense que d'ailleurs c'était une seule personne. Donc un ou une identitaire qui s'était fait passer pour plusieurs musulmans, pour me raconter des rêves endormis sur le futur. Et alors ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que dans ces faux rêves, eh bien, les musulmans prenaient le pouvoir. Donc en fait, pour lui, c'était des cauchemars. Pour ce musulman qui vient de me raconter ce vrai rêve endormi, je suppose que c'est un vrai rêve, c'est plutôt un rêve positif. Mais finalement, tout le monde est d'accord, en termes de rêve, que ce soit du côté identitaire ou que ce soit du côté arabo-musulman. Eh bien, finalement, tout le monde est d'accord pour imaginer un futur où les musulmans sont au pouvoir. Ou en tout cas, là, dans ce rêve-là, un musulman est au pouvoir, un arabe. Et j'ai eu aussi un ami Facebook, et lui, par contre, c'était un vrai rêve, qui m'avait raconté un rêve où le président de la France était très protecteur avec lui, ce qui était étrange, puisque c'était un musulman pratiquant, et donc c'était là aussi dans le futur. Et ce président était très gentil et amical avec lui, et lui disait qu'il allait beaucoup voyager. Donc c'était un peu dans le même esprit. Alors moi, j'ai fait aussi des rêves en dormi. En fait, depuis deux ou trois ans, je fais le 14 juillet, chaque 14 juillet, ou la veille, ou le jour du 14 juillet, un rêve par rapport au rétablissement de la monarchie. Donc c'est significatif, puisqu'effectivement, le 14 juillet, c'est la date qui symbolise la Révolution française, la prise de la Bastille. Et puis moi, à cette date-là, je rêve du rétablissement de la monarchie, le contraire. Et je ne vais pas vous raconter tout en détail, parce que, n'est-ce pas, c'est très très personnel, dans ces rêves. Mais je peux vous donner quand même quelques petits éléments. Dans ces rêves, les chrétiens étaient totalement respectés dans leur foi. Donc ce n'était pas un pouvoir islamique intolérant. C'était vraiment, chacun était libre de croire ce qu'il voulait. Mais il était quand même dit publiquement par le chef de l'État que Jésus n'était pas le fils de Dieu. Mais bon, il n'y avait aucune sanction pour ceux qui diraient le contraire. C'était juste une déclaration publique, disant que voilà, Jésus était un envoyé de Dieu et pas le fils de Dieu. C'est tout. Dans ces rêves, alors, il ne faut pas que je mélange, parce que j'ai fait beaucoup de rêves éveillés, mais j'ai fait aussi des rêves endormis. Et évidemment, c'est quand même plus important, plus significatif, les rêves endormis. Même si, d'après moi, il y a une espèce de communication entre les deux types de rêves. Mais bon, dans les rêves endormis, il était question de Versailles. Donc ça se passait en partie à Versailles, ou à un endroit qui ressemblait beaucoup à Versailles. Ce qui est logique s'il y a un rétablissement de la monarchie, puisque Versailles, c'était l'endroit où il y avait Louis XVI, Marie-Antoinette, et tous les autres rois de France, d'ailleurs, précédents, en tout cas pendant plusieurs siècles. Donc le pouvoir, géographiquement, s'était déplacé de l'Elysée vers Versailles. Ensuite, alors ça, ce n'était pas un rêve endormi, c'était un rêve éveillé, mais on célébrait le rétablissement de la monarchie le 14 juillet, ou dans ces eaux-là, ou le 12 juillet. Et il y avait des feux d'artifice comme pour le 14 juillet, sauf que, sauf qu'ils n'étaient pas en couleur, mais ils étaient tout blancs, parce que le drapeau de la France était blanc, avec une fleur de lys dorée au milieu. C'est tout, sobre. Et donc les feux d'artifice étaient blancs, mais c'était très festif, comme le 14 juillet, quoi. Avec une signification inverse. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait aussi, alors ce n'est pas exactement des rêves éveillés, mais je me suis imaginée dans ce futur, et ça s'était réveillé, qu'on mettrait une statue de coque en train de chanter sur le sommet de la pyramide du Louvre, donc qui ne serait pas détruite, même si au départ elle est maçonnique, ce qui changerait, modifierait sa signification, dans la mesure où le coque est un animal qui a une forte symbolique à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. Pour les musulmans, parce que le coque fait l'appel de l'aube, l'adène, et pour, pardon, oui, pour les musulmans, et pour les chrétiens, parce que c'est le coque aussi, alors là j'ai perdu les détails, mais c'est par rapport à l'histoire de Pierre, qui a renié trois fois le Christ, enfin, etc. Et donc le coque l'a signalé, quelque chose comme ça. Donc le coque a aussi une forte symbolique très positive pour les chrétiens, sans parler, bien sûr, qu'il a une forte symbolique en rapport avec la France et son passé, puisque c'était un des symboles des Gaulois. Alors là, en remontant vraiment haut dans le temps, et que ce symbole a été repris ensuite au XIXe et au XXe siècle. Voilà, donc il y avait un coque, une belle statue de coque sur la pyramide du Louvre. Et la tour Eiffel n'était plus subsistée, mais pas noire comme maintenant, elle était dorée comme la tour Eiffel pour les touristes. Toute la tour Eiffel était entièrement dorée, ce qui en jetait énormément, et qui attirait beaucoup de touristes. D'ailleurs, la France séduisait beaucoup les touristes, parce que le climat humain était extrêmement agréable. Donc dans ce futur rêvé et imaginé, la France était devenue un pôle d'attraction pour le monde entier, dans la mesure où c'était un pays où il faisait, là pour le coup, de plus en plus bon vivre, vraiment. Voilà, donc ça c'était quelques mots pour parler des rêves éveillés et endormis sur le futur. Moi ce que je trouve intéressant, enfin en tout cas qui me parle pas mal dans le rêve qui vient de m'être raconté, c'est l'idée d'un président arabe avec sa femme de type européen, donc un mariage qui finalement symbolise une union, une réconciliation des deux populations principales de la France. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. et je vous dis à très bientôt.